... Le départ a été très émouvant pour moi, ça m'a fait quelque chose. Hier par exemple, je l'accompagnais au sport, ma fille fait de la gym. Et il a regardé et il m'a dit « Maman, pourquoi moi je ne peux pas faire de sport, je ne peux que regarder ? » Donc je n'ai pas su quoi lui répondre sincèrement, à part lui dire qu'aujourd'hui il faisait la joëlle. ... C'est la troisième édition de la course des marques à Saint-Ducœur. On a commencé à peu près avec 120 inscrits la première année et on était à 140 l'année dernière. Cette année, on dépasse les 300. On est toujours surpris de l'engouement de tous les collègues et autres, parce que maintenant on arrive même à toucher des sociétés à l'extérieur. Il y a trois parcours, histoire de toucher tout le monde, donc une marche de 6 km, il y a un trail de 10 km et une course intermédiaire de 6. Voilà, je pense que d'ailleurs on entend les clameurs. C'est Nzo qui arrive. Dans la forêt, il y avait une école avec plein d'enfants, ils l'ont tous applaudi, tous, c'était super émouvant. Ils méritent le petit aussi. Et puis bon, pour les restos du cœur aussi, c'est formidable, quoi. Voilà, c'est pour la bonne cause. Et c'était un plaisir réel de courir avec les anciens collègues. J'étais touché par la cause et voilà, c'est pour ça en fait que j'ai pris la décision de courir. Ça fait 4 mois que je n'ai pas couru. De bon cœur, pour les restos du cœur. L'intégralité des dons sera reversée à deux associations, donc les restos du cœur, qui est notre partenaire historique, je dirais. Et puis tous les ans, on choisit une autre assoce. Cette année, une joaillette pour Annaëlle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501